Et bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve déjà pour ce 16ème récap de Marvel News. Donc évidemment le récap de toutes les news Marvel qu'il y a eu dans la semaine. C'est parti ! Alors on commence avec Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, qui a dépassé les 300 millions de box-office à l'international, c'est pas trop mal. Il arrive aussi sur Disney Plus le 12 novembre, enfin excepté en France, mais dans les autres pays en tout cas vous l'aurez à ce moment là. D'ailleurs Disney s'est pas mal embrouillé avec la France, et a menacé de sortir la plupart de ses films sur Disney Plus sans passer par les cinémas français justement. Donc bon, qui sait, peut-être qu'un jour on aura des films Marvel directs sur Disney Plus. Ensuite pour Eternals on a eu pas mal de nouvelles images, et on sait qu'il sera Peggy 13 aux Etats-Unis, et on réussit apparemment moins de 18 ans, parce qu'il y aurait des scènes apparemment explicites de sexe. Donc à voir, et après le film fera aussi 2h apparemment 36, ce qui en ferait le film le plus long du MCU après Avengers et Endgame. Ensuite pour Hawkeye, il y a évidemment Vincent Donofrio qui a encore reparlé de rejouer le rôle évidemment du Kaïd encore une fois dans le MCU, et qu'il attend juste que Marvel l'appelle. Bon honnêtement je pense qu'il fait ça un peu pour brouiller les pistes après avoir liké tous les tweets qui disent qu'il revient et on sait qu'il va revenir dans Hawkeye. Ensuite on passe à Armor Wars, apparemment on reverrait donc Harley Keener, le garçon d'Iron Man 3, qui était aussi dans Endgame, ainsi que Pepper Potts et évidemment sa fille Morgane. Et on devrait donc voir ce que devient la famille Stark après la mort de Tony, évidemment on devrait en apprendre plus sur Rod, War Machine. Il y a eu aussi des rumeurs comme quoi White Vision pourrait apparaître, honnêtement pourquoi pas, c'est vers là que j'imaginais revenir. Et aussi on devrait peut-être voir la formation des Avengers de la côte ouest, dans les comics c'est une autre équipe où il y a Hawkeye dedans aussi, bref. Ensuite on passe à Black Panther, Wakanda Forever. Apparemment la production rechercherait du casting pour jouer dans un village mexicain, donc sur une scène dans un village mexicain, si vous avez des théories évidemment je suis preneur. Ensuite pour les guerriers de la galaxie volume 3, il y a Pomme Clementief qui joue Mantis, qui a dit qu'elle aussi elle avait pleuré en lisant le script, comme Karen Gillian qui joue Nebula. Donc bon, apparemment ça va être triste. Et il y a aussi l'acteur de Ward the Duck, qui n'a pas dit s'il revenait dans le film, mais que le guerrier 3 sera une histoire centrée surtout sur Nebula et Gamora. Alors bon, je trouve ça un petit peu bizarre comme description, vu qu'on sait que normalement le film sera sur le créateur de roquettes, le maître de l'évolution, enfin bref. Donc bon, c'est un peu bizarre. Et apparemment aussi Adam Warlock sera apparemment bien dans le film, même si bon, c'est logique et ce serait bizarre qu'il n'y soit pas. Apparemment il y sera bien. Ensuite, petit news pour Miss Marvel. Donc la série a été officiellement décalée en 2022. Et d'ailleurs, d'après des sources qui avaient liqué beaucoup de choses, par exemple pour WandaVision, on dit qu'apparemment ce sera en février 2022. Donc déjà, est-ce que ça va décaler, par exemple, chez Hulk et Moon Knight ? Peut-être. À moins qu'ils sortent en janvier, je ne sais pas. Et ils vont aussi changer apparemment, mais ça je m'en doutais, les pouvoirs et les origines de Miss Marvel. Bon déjà, les origines, c'est pour évident pas contredire tout ce qui a été fait dans la genre of shield et Inhumans, parce que les Inhumans ont été suffisamment exploités. Mais pour ces pouvoirs, je pense que c'est pour se distinguer un peu de Mister Fantastique qui arrivera bientôt. Et donc apparemment, ces pouvoirs, en gros, ce sera un peu comme ce qu'elle fait dans les comics, c'est-à-dire qu'elle peut prendre des formes et tout. Mais ce sera dans une espèce de lumière violette, un peu comme un Green Lantern, par exemple. Bon voilà, c'est un peu bizarre, mais voilà. Ensuite, on passe à Secret Invasion, avec Chloe Bennett qui joue donc Quake dans le MCU, qui est évidemment plein de rumeurs pour qu'elle soit de retour. Elle a fait un message sur Instagram pour dire qu'elle n'était absolument pas dedans et qu'elle ne savait même pas ce que c'est. Et comme j'ai dit, je pense qu'elle ment. Elle ne fait pas genre elle, elle ne sait pas ce que c'est quand même. Ça pour moi, ça crame un petit peu. On a aussi Clark Gregg qui joue évidemment Phil Coulson, évidemment, qui a mis une photo sur son Instagram où il se fait maquiller pour un projet secret. Et ce maquillage est exactement la manière dont il faisait les Skrulls dans Captain Marvel. Donc bon, ça renforce encore plus l'idée qu'il soit là. Je commence à parier vraiment qu'il sera dedans. On a aussi appris que les personnages d'Emilia Clark et Olivia Colman seraient des espions. Enfin, des rôles d'espions, donc peut-être probablement des Skrulls. D'ailleurs, le personnage d'Olivia Colman sera apparemment un personnage très dans le style de Nick Fury, avec beaucoup de sale boulot dans son passé. Et apparemment, elle devrait revenir dans d'autres productions plus tard dans le MCU. Ensuite, pour Watif, on a eu des petits posters, je vous affiche. Ils ont aussi dit que la saison 2 sera apparemment beaucoup plus dans la comédie, humoristique. Alors personnellement, justement, mon principal défaut dans Watif, c'est la surabondance d'humour. Donc bon, honnêtement, le seul vrai épisode sérieux qu'on a eu, c'était juste celui avec Doctor Strange. Donc dire que ce sera plus drôle, alors que c'est déjà très drôle, et encore un peu forcé, bon, ça ne m'intéresse pas trop. Ensuite, on passe à Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Alors déjà, apparemment, Scarlet Witch retournera un peu à son look qu'elle avait dans Avengers 2 avec les cheveux noirs. Alors bon, c'est des rumeurs, mais qui vont se confirmer dans ce que je vais vous dire après. Après, alors là, vraiment, si vous ne voulez pas être spoilé potentiellement sur le film, car il y a eu des leaks dont je vais vous parler, peut-être avancez le timecode au prochain truc que vous voyez apparaître sur l'écran, parce que là, il y a potentiellement du spoil. Vous êtes prêts ? On y va. On a en effet vu des concept art un peu en prévisualisation. On voit le Professeur X, donc joué par Patrick Stewart, à l'écran avec une chaise roulante, un peu comme dans les comics. Bon, évidemment, je ne sais pas, vous vous affichez ça, évidemment, vu que c'est un leak. On a eu aussi un où on le voit se battre avec Scarlet Witch un peu en mode combat mental. Et un où on voit Scarlet Witch avec le visage un peu en sang et tout, et qui a les cheveux extrêmement noirs, comme à l'ancienne. Plus, on a eu aussi le leak du script, qui apparemment est très fiable, donc sur ce qui s'y passerait, je commence à avoir des morceaux de l'intrigue qui sont clairs. Donc si jamais vous voulez voir le script de Doctor Strange 2, vous pouvez faire des recherches. Si vous ne voulez pas, faites attention parce que ça circule. Ensuite, on passe à Spider-Man No Way Home avec un nouveau trailer qui devrait arriver en novembre. Moi, je dirais plutôt début novembre. Et apparemment, on devrait voir les Tobey Maguire et Andrew Garfield dans le trailer à la toute fin. On a aussi évidemment Charlie Cox qui a redonné l'interview, disant évidemment qu'il ne voulait pas parler s'il était dans le film ou pas, mais qu'il apprécie la hype des fans. Même si moi je vous dis, Charlie Cox sera dans le film. Il a aussi encore une fois milité pour le retour évidemment de John Bertal, donc le Punisher, et Christian Reiter, Jessica Jones, à l'avenir dans d'autres projets du MCU. Apparemment aussi, Sony profiterait du film Madame Web, vous savez un spin-off qu'il y aura sur ce personnage, enfin bref des comics, pour continuer à créer des histoires avec le Spider-Verse. Donc en fait, No Way Home sera que le début. C'est assez cool. Après maintenant, on va parler un peu d'un leak qui est sorti. Donc encore une fois, si vous ne voulez pas savoir ce qui s'y passe, avancez au prochain truc dans le timecode. Vous êtes prêts ? C'est apparemment une image dont on voit, évidemment je ne peux pas vous afficher, dans la prison du Sanctum Sanctorum, on voit l'homme sable, lézard, électro et le docteur Octopus. Ils sont donc dans une prison, ça correspond évidemment au film où on sait qu'ils seront à un moment attrapés par Strange, et qu'un truc va les libérer plus tard. D'ailleurs l'homme sable, dans les privilégations du film, parce que c'est en privilégialisation, on voit qu'il est complètement en sable. Pas en forme humaine, ce qui est un peu étrange. Et évidemment le lézard, lui, est dans sa forme lézard. Pour Venom 2, on a eu évidemment plein de nouveaux extraits, ainsi que des nouvelles images. Et évidemment le film a essayé aussi à avancer aux Etats-Unis le 30 septembre, et en France c'est toujours le 20 octobre. Donc pendant à peu près 20 jours, il va falloir que vous esquiviez les spoils. Ensuite on va passer un peu au Sinister Six. Alors dans le dernier récap, vous savez, je vous parlais qu'Ando Garfield voulait toujours que le film se fasse. Et bah apparemment, Sony envisagerait vraiment de continuer, enfin de faire un film Sinister Six cette fois-ci. Et en fait, après avoir donc utilisé les Sinister Six du multivers qu'on verra dans No Way Home, ils envisageraient de faire vraiment les Sinister Six, on va dire, du MCU entre guillemets. Et avec aussi des persos de leur univers, qui va évidemment se lier au MCU bientôt là. Aussi on a eu un trailer à une date de sortie pour la série Hit Monkey. Ce sera le 17 novembre, donc sur Disney Plus Star, j'imagine en France. Aux Etats-Unis c'est sur Hulu. Vous savez, c'était une série qui aurait dû faire partie d'un univers partagé avec la série Modoc, qui est d'ailleurs assez cool, je vous la conseille si vous voulez. et qui a évidemment été tué et annulé quand Marvel TV s'est fait absorber dans Marvel Studios, malheureusement. Et donc il devait y avoir d'autres séries un peu dans ce style là, qui auraient dû après faire un crossover et tout. C'est assez dommage, franchement j'adorais vraiment ce que faisait Marvel Television. Donc franchement, je vais savourer un peu ce dernier vestige quoi, j'ai envie de dire. Aussi on a une petite news pour Werewolf by Night. Vous savez, ce sera a priori un téléfilm sur Halloween dans le MCU sur ce personnage. Apparemment l'acteur Anthony Ramos serait envisagé pour le rôle, voilà. Aussi le 12 novembre, il y aura le Disney Plus Day. Donc une espèce d'événement où Disney va présenter beaucoup de choses sur ses franchises, Star Wars par exemple. Et évidemment, bon là ce qui nous intéresse, Marvel. Avec évidemment, il y aura sans doute des trailers, des annonces, des nouvelles images. Sans doute un trailer pour Miss Marvel d'ailleurs, j'imagine. Enfin voilà, donc ce sera un gros événement à ne pas rater. Et d'ailleurs, je ferai peut-être un live pour couvrir l'événement avec vous, si jamais ça vous intéresse. Et voilà, on verra. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 16ème récap de Marvel News. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. Et voilà, on se trouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501